Jean-Baptiste Soufran, bonjour. J'aimerais vous poser deux questions. La première, vous expliquez qu'il y a finalement deux malentendus en lien avec le numérique. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Oui, on a tendance à présenter le numérique comme une révolution et comme étant un changement de société. Alors si l'idée est de dire que c'est un changement massif, bien évidemment c'est un changement massif, mais le projet numérique initial n'est pas de changer la société, il est directement de changer les individus eux-mêmes. Et ça n'est pas du tout la même chose. Changer les individus, c'est quelque chose qui remonte au projet de Vannevar Bush lui-même, quand dans son article original, celui qui a presque un petit peu tout déclenché, en 1945, il est intitulé « As we may think », comment nous allons ou comment nous devons penser. L'ambiguïté est peut-être bien choisie. Il s'agit bien de dire comment les gens vont penser, et non pas comment la société va devenir une société de la connaissance. Ce n'est pas le sujet. De la même façon, quand ensuite Norbert Wiener écrit son livre important qui fonde la théorie de l'information, en français la cybernétique, en anglais « The Human Use of Human Beings », l'utilisation des humains par d'autres êtres humains, et là aussi on voit bien qu'on est sur la manière, non seulement dont on va transformer les gens, mais dont ensuite eux vont pouvoir s'utiliser les uns les autres, se manipuler, ou être manipulés. Et quand, en 1968, Douglas Engelbart fait sa démonstration « The Mother of Demo », pour la première fois, il montre ce que peuvent être des réseaux de communication et des outils d'interaction avec une souris, un écran, des fenêtres et des partages à distance, et bien le laboratoire dans lequel il fait sa démonstration, celui qu'il dirige, ne s'appelle pas le laboratoire de recherche sur les télécommunications ou le laboratoire de recherche sur les interfaces homme-machine, non, c'est le laboratoire de recherche sur l'augmentation, l'augmentation de l'être humain. Et le point commun à tous ces débats, c'est qu'on a souvent tendance à penser qu'on est sur un phénomène global, sur peut-être même un projet politique, mais non, c'est vraiment un projet de transformation personnelle, un projet de transformation individuelle, et qui donc, à mon sens, est appelé à un échec et repose sur une vraie incompréhension initiale. L'autre point, c'est que, du coup, une fois qu'on a compris qu'il ne s'agit pas d'un projet de transformation de la société, ce qui peut nous donner l'impression que ça ne marchera pas, que la société va reposer une résistance, ainsi de suite, c'est qu'en fait, le levier pour permettre l'efficacité de ce projet de transformation individuelle, c'est celui d'un outil de type industriel. Une fois qu'on a réussi à transformer suffisamment d'êtres humains, on a les moyens de les interconnecter et de faire passer ces transformations à grande échelle pour agir sur leurs interactions et commencer à les utiliser, les contrôler, les manipuler, ou leur rendre service aussi, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais il s'agit vraiment de ces deux champs, c'est en agissant sur l'individu à grande échelle par un outil industriel qu'on arrive à faire quelque chose. Le projet de société lui-même, et finalement, n'existe peut-être même, peut-être pas. On ne sait pas vers où on va. Tout ce qu'on veut, c'est des décisions rationnelles, entre individus rationnels, dans un marché le plus parfait possible, qui ensuite s'équilibrent et permettent naturellement, par émergence, d'arriver à des choses dont on espère qu'elles seront positives. Mais c'est une pensée très théologique, très magique presque, qui ne va pas vers un objectif défini, qui ne dit pas, il faut que les gens soient plus égaux, il faut que les gens soient plus justes, il faut que les interactions soient plus humaines. Ce n'est absolument pas l'idée, l'idée c'est vraiment de partir du principe que l'être humain est limité, qu'en supprimant ces limitations à une issue industrielle, on arrivera à transformer vers quoi ? On ne sait pas, mais ce n'est pas l'inquiétude. On ne sait pas où on va, et en même temps, vous dites que le fait même de choisir certaines technologies a du sens, que les technologies ne sont pas neutres, et vont forcément nous conduire dans certaines directions, qui jusqu'à présent n'ont pas été questionnées. L'idée que la technologie est neutre, c'est quelque chose de très puissant, et on a toujours tendance à penser qu'en fait, ce qui compte, c'est l'usage qu'on fait de la technologie, mais en fait c'est faux, les technologies sont nécessairement porteuses en elles-mêmes, de leur propre sens. Un marteau, ce n'est pas une épée, un missile, ce n'est pas un vaccin. Et déjà, choisir de travailler sur telle ou telle technologie, c'est un choix éthique et moral, et aujourd'hui on a trop tendance à penser que peu importe ce qu'on fait, de toute façon, ce qui compte, c'est l'usage qui va en être fait, et que tout se vaut. En fait, non, tout ne se vaut pas. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que certains algorithmes sont dangereux, que d'autres sont positifs, bien sûr. Du coup, il y a aussi des choses qui sont à valoriser et à promouvoir, mais l'idée que les technologies n'ont pas de sens, que seuls comptent l'usage, que seuls comptent les individus, la façon dont ils vont se les approprier, ou la manière dont on va créer des choses avec, eh bien, cette idée est fausse. Et à la fin, voilà, c'est sur quelle technologie veut-on construire une société ? Est-ce qu'on préfère une société aujourd'hui, typiquement ? On sait qu'il est compliqué de construire une technologie basée sur des énergies carbone. C'est une forme de technologie, on préfère utiliser des énergies renouvelables. On sait à quel point on voit, à quel point la transition de l'un vers l'autre est difficile. Eh bien, si on laisse les technologies néfastes ou dangereuses se répandre, surtout quand elles touchent au fonctionnement cognitif de l'être humain, eh bien, après, il sera encore plus dur de revenir en arrière que ce qu'on est aujourd'hui en train de constater au niveau des énergies carbone. C'est donc pour ça que les choix des technologies qu'on fait maintenant sont extrêmement importants et qu'on ne peut pas laisser dire, on ne peut pas laisser entendre que les technologies seraient nôtres. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada